Bonjour à tous, bienvenue. Alors, pour commencer ma conférence, je vais juste vous lire une petite citation. Alors, je ne ferai pas de la pub pour le peu que vous saviez, parce que l'article est très mauvais en dehors de ça. Alors, le rejet de certains groupes de militants potentiels au sein de l'antispécisme, c'est en ce moment même qu'il a lieu parce que la principale image qui apparaît dans les manifs animalistes pour le grand public, c'est la fondation Brigitte Bardot, donc Brigitte Bardot, donc racisme. Et la conséquence, c'est la fuite de toutes les populations racisées. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, mais ça reste un peu court parce que, déjà, Brigitte Bardot a de moins en moins de... Enfin, j'ai l'impression que Brigitte Bardot a de moins en moins de visibilité et de soutien dans le milieu antispéciste. Bien qu'avec son soutien à la liste animaliste des européennes, je ne suis plus tout à fait sûre de ce que je viens de dire. Mais en tout cas, les problèmes qui existent dans les mouvements animalistes majoritaires sont plus nombreux, plus profonds que ça, et ne se cristallisent pas seulement et uniquement autour de la question de Brigitte Bardot. Alors, sans aller jusqu'à dire que le mouvement antispéciste, c'est un repère de fachos, bien que je l'ai pensé pendant un moment, je ne vais pas vous mentir. Il y a des comportements discriminants et oppressifs au sein du mouvement animaliste qui sont similaires à ceux du reste de la société. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas remis en question. Et cette absence de remise en question peut parfois prendre des formes qui peuvent être très violentes. J'en ai vécu moi-même, je vais en parler plus tard. Et dans le milieu antispéciste, il y a des racistes, des misogynes, des lesbophobes, des validistes, des classistes, etc. Et si ces personnes ne se manifestent pas dans les oppressions que je viens de citer, il y en a qui sont seulement, entre guillemets, complaisantes, voire complices de ces personnes par leur attitude et par le fait même que parfois elles ne voient pas du tout le problème dans ces attitudes-là, qu'elles ne voient pas ces attitudes-là. Encore une fois, j'ai été confrontée à ça, donc j'essaie de quoi je parle. Donc pour me situer, je suis angry black vegan. Je suis vegan depuis presque une dizaine d'années, je pense. Alors j'ai du mal à me définir comme antispéciste en ce moment justement à cause des problèmes dont je vais parler. Même si concrètement je le suis, je ne milite plus concrètement à cause des choses dont je vais parler. Mais je suis à, je milite d'une certaine façon en rédigeant des articles dans le blog Tiponche Insurrectionnel qui va changer de nom bientôt. Donc, c'était Thume comme on dit. Et voilà, donc ça fait quelques années que je tiens ce site. Bon, il n'est pas très en activité, mais j'ai quelques articles en tête, donc ça aussi ça devrait venir bientôt. Donc, pour revenir à ce que je disais, dans le milieu antispéciste, il y a aussi un autre problème qui veut que les personnes qui... Il y a les personnes qui estiment que ce sont les personnes victimes des discriminations au sein du mouvement antispéciste qui mettent ce dernier en danger. On a le même phénomène avec, dans la gauche globalement, on accuse les féministes de diviser la lutte, ou dans le féministe, on accuse les féministes, les afroféministes, etc. de diviser la lutte. Enfin, on est toujours accusé de diviser la lutte quand on subit une domination et qu'on veut en faire part dans un mouvement de lutte contre une certaine domination. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, ce que je disais, voilà, qu'on est accusé de diviser la lutte. Mais il y a aussi cette complaisance, cette absence de réactivité quant aux oppressions qui sont subies au sein de l'antispéciste. Ça laisse la place à l'introduction d'idées et de personnes d'extrême droite au sein du milieu antispéciste. On voit avec... Je vais citer un nom, ça ne va peut-être pas faire consensus, mais David Olivier, clairement, pour moi, c'est une personne d'extrême droite. Qui prend beaucoup trop de place dans ce milieu et il faudra s'en débarrasser. Je vais parler de lui plus tard, ça va être... Vous allez adorer. Et donc, le fait d'exiger des personnes blessées, humiliées, attaquées par des propos racistes, lesbophobes, transphobes, misogynes, grossophobes, validistes, homophobes, classistes, etc. Qu'elles se taisent pour laisser la cause animale et surtout des pauvres voyoureuses des agressions tranquilles. Et plus que tout, ce qui se contribue à faire fuir des personnes touchées par les oppressions et discriminations du mouvement antispéciste et permettent donc de faire passer ce mouvement pour une lutte secondaire, voire nuisible. Et donc, cette posture, au final, elle contribue au maintien et à la perpétuation du spécisme. Je pense que vous comprenez pourquoi. Parce que les militants qui pourraient être spécistes, ils ne le deviennent pas. Parce que, ben, non, je ne veux pas être antispéciste, c'est que des racistes, en fait. C'est aussi une raison pour laquelle, ben, il n'y a que des blancs, en fait, au sein du mouvement antispéciste. Et même ici, concrètement, même si ici, c'est un lieu qui se veut plus inclusif, le fait que je sois la seule noire, c'est un problème en soi. Donc, de quoi s'agit-il exactement ? Donc, comme on l'a vu, on parle, il y a le psy-validisme. Voilà, la minimisation, voire la négation des troubles psychiques. J'ai aussi vu des images sur une page qui s'appelle « Anonymous for the voiceless » qui était particulièrement validiste, qui disait qu'il a été contre les chiens de service. Donc, les chiens à guider d'aveugles, il ne faut pas... Les chiens qui vont sauver les personnes diabétiques, j'imagine ce genre de choses. C'est particulièrement validiste, même s'ils s'en défendent. Et j'ai aussi lu le texto dans un groupe Facebook « Il vaut mieux mourir que de prendre les médicaments ». Voilà, les gens sont gentils. Il y a aussi la grossophobie dont on a parlé tout à l'heure. Il y a la misogynie, évidemment, dont il sera question dans la tribune. Mais il y a aussi le problème classique de beaucoup de milieux militants en général. C'est-à-dire les femmes font le taf et puis les hommes prennent la lumière. Il y a des agressions sexuelles. Et aussi les comparaisons entre l'insémination forcée des vaches, des juments et le viol. C'est aussi une mécanique misogyne. Il y a les LGBTphobies, le classisme et le dépris de classe. Et donc le racisme dont je vais parler. Alors, point de définition. Qu'est-ce que le racisme ? Le racisme est indissociable de la suprématie blanche. C'est une construction politique visant à mettre les hommes et les femmes blanches au-dessus de toutes les populations racisées. Les moyens pour y arriver sont les discriminations. Les discriminations diverses au logement, à la santé, au loisir, au travail, etc. Les stéréotypes et les violences type agression verbale répétée, les agressions sexuelles, les micro-agressions, les violences d'État, les violences policières, et aussi les violences administratives. On n'y pense pas beaucoup. Et enfin, la désimmunisation dont on a beaucoup parlé tout au long de ces ULA. Alors, les phénomènes qui permettent, selon moi, d'expliquer ce phénomène de reproduction des oppressions. C'est, déjà, le fait que la lutte pour la libération animale n'échappe en rien au contexte sociopolitique dans lequel elle évolue. C'est-à-dire que la France est un pays raciste, même qui scelle le nid avec toutes ses forces, en se faisant passer pour le pays des droits de l'homme. Enfin, c'est surtout le pays des droits de l'homme, cis, blanc, hétérobalides. Et donc, l'absence de prise en compte réelle de ces réflexions à cet égard, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du mouvement animaliste, maintient le statu quo et laisse la porte ouverte, comme je le disais tout à l'heure, à la filtration du groupe plus stucule et d'idées d'extrême droite. C'est-à-dire, le fait de défendre Brigitte Bardot, déjà en soi, c'est un problème attique, alors qu'elle n'est même pas végétarienne. Elle n'est même pas végétarienne, je ne comprends pas. Il y a Gary Yourofsky, il y a David Olivier, il y a Peter Singer, enfin, il y a tous ces gens-là, en plus des hommes, souvent blancs. Il y a aussi la choc-value, la volonté de choquer les gens avec des images violentes et des comparaisons aussi qui sont, j'aime pas ce mot, mais problématiques, qui sont violentes, qui sont racistes et antisémites la plupart du temps. Il arrive que le but ne soit que de choquer, de marquer les esprits, avec des happenings ou avec des images, parfois prenant la place d'animaux. Même si la question de l'appartenance se pose, parce qu'on fait des happenings dans lesquels on met des femmes dans des cellophanes, etc., mais après, les femmes, elles rentrent tranquillement chez elles pour se doucher, pour essuyer tout le sang, mais bon, les animaux continuent de mourir derrière. Et ça n'a pas forcément ouvert une réflexion, mais ça a juste choqué. Les gens ont vu, ils ont quand même acheté leur steak à un côté à Marcarrefour. Là où je veux en venir, c'est que de la même façon que les initiatives du type 24 heures dans la peau d'une personne aveugle n'est pas acceptable, parce que ce n'est pas des choses qu'on accepte pour les humains, en fait. On n'accepte pas de se dire, ouais, je vais prendre la peau d'une personne handicapée pour voir ce que ça fait, le handicap, ouais, mais en fait, non, pour les personnes handicapées, c'est insultant, en fait, quelque part. Donc, je ne vois pas pourquoi, pour les animaux, ça serait acceptable de se faire passer pour ce qu'ils sont, en fait. On ne comprend pas leur souffrance, on ne comprend pas en ce temps qu'humain, on comprend difficilement leur souffrance. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Pour moi, c'est un problème, déjà, en soi, de faire ça. Moi, ce n'est pas le sujet de ma conférence, donc je ne vais pas rester. Et donc, pour en revenir à la question des comparaisons, notamment avec le viol de la cause de l'esclavage, je ne vais pas parler de comparaison avec le viol aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le sujet de mon intervention. Il y a un but similaire de choquer en prenant ces crimes contre l'humanité pour faire passer l'idée selon laquelle la souffrance animale est grave, ce qui est le cas. Mais il faut comprendre que l'horreur de ces crimes, que sont nos locaux, c'est l'esclavage, elle n'est pas prise en compte dans leur gravité, déjà, de base, en fait. On n'est pas aperçu comme aussi grave que ça l'est. Donc, on a l'impression de choquer, de faire comprendre que c'est grave quand on compare l'abattage avec l'holocauste ou l'élevage avec l'esclavage. Mais en soi, ces crimes-là, on ne les perçoit pas comme si graves que ça. Par exemple, un exemple tout récent, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la sortie de Christine Angot récemment dans On n'est pas couché, qui, justement, comparait l'esclavage et l'holocauste en disant que les esclaves, ce n'était pas si grave que ça, l'esclavage, parce que finalement, le but, ce n'était pas de commettre un génocide, donc on n'a pas tant souffert que ça. Et quelque part, ça va complètement dans la droite ligne de ce qu'on pense en France de l'esclavage. Parce qu'avant, elle, il y a eu Laurence Trossignan qui a dit que, je la cite, il y a des femmes qui choisissent, alors en plus, elle parlait de femmes qui portent le voile, donc en plus d'être nécrophobe, c'était aussi islamophobe. Il y a des femmes qui choisissent, il y avait aussi des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Alors, c'est corrigé pour dire nègres. Elle s'est corrigée quand même, mais bon, elle a quand même dit, il y avait des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Je crois que ces femmes sont pour, sont pour beaucoup d'entraînes militantes de l'islam politique, etc., etc. Mais voilà, on en est là, avec une pensée, mais qui est complètement, mais qui est complètement, globalement répandue. En fait, c'est aussi ce qu'on apprend à l'école, quelque part, que l'esclavage, c'était pas si grave, finalement. La colonisation, l'esclavage, c'était pas si grave, enfin, ils étaient pas si mal traités, alors qu'il faut lire le code noir pour se rendre compte que non, c'était, on n'est pas, les esclaves n'étaient pas bien traités. On avait le droit, les maîtres avaient le droit de vie ou de mort sur les esclaves. S'ils essayaient de s'enfuir, alors déjà, on en parlait, je crois que c'était hier ou avant-hier. Oui, c'était hier. On justifiait aussi l'esclavage dans le fait que les noirs sont, déjà, que les noirs sont pareils sous nature, mais aussi qu'ils aiment travailler, qu'on ne ressent pas la douleur. Donc, on pouvait fouetter, je parle, je dis nous depuis tout à l'heure, bref, on pouvait fouetter les esclaves à sang parce que de toute façon, les noirs ne sentent pas la douleur. Donc, il était communément admis que les noirs faisaient semblant d'avoir mal. Alors, voilà, on pouvait fouetter à sang, c'était pas grave parce que de toute façon, on ne sentait pas la douleur. Et aussi, le fait de vouloir s'enfuir était perçu comme une maladie mentale. Vous voyez jusqu'où ça allait ? Pour justifier l'esclavage, pour justifier notre déshumanisation totale à nos noirs, en fait. Et donc, il y a aussi une forme de négationnisme, en fait, concernant l'esclavage. Il y a un négationnisme, il y a aussi des livres, il y a un livre qui a été sorti de... J'ai oublié son nom, ça ne m'intéresse pas de le retenir, qui minimisait l'impact de l'esclavage sur le continent africain et aussi sur les noirs actuellement. Voilà, en minimisant le chiffre, aussi en étant tout à fait dans ce discours-là de l'esclavage, c'est pas si grave. Et puis, de toute façon, on leur a construit des routes, on les a civilisées. Donc, bon, on a plus gagné que perdu avec l'esclavage finalement. Et donc, la comparaison avec le Leucoast, à partir de cette même mécanique, parce qu'il y a aussi un négationnisme qui est tout autour de la question de la Shoah. On voit des négationnistes de base qui nient carrément l'existence des chambres à gaz. Et on en vient à minimiser, voire à nier les causes sous-jacentes des crimes dont je parle, l'esclavage et le Leucoast, pour ne rester qu'à la surface des choses. L'esclavage, c'est mal. Leucoast, c'est mal. Donc, l'esclavage, c'est mal. Et pardon, donc, l'élevage et l'abattage, c'est mal parce que c'est pareil, en fait. Alors que c'est pas si simple. C'est beaucoup plus complexe que ça. La question de l'esclavage et de l'Holocauste ont des causes qui sont plus complexes que ça, l'on va dire. On a voulu tuer les gens, on les a enchaînés, on les a fait faire des travaux forcés. Les esclaves, c'était pas juste des gens qu'on enchaîne et qu'on fait faire des travaux forcés. C'est des gens qu'on a arrachés à leur terre, qu'on a acculturés, qu'on a violés, qu'on a battus, qu'on a mutilés pour le confort des Blancs, en fait. C'est un peu plus compliqué qu'on a juste, on les a fait travailler de force. Il faut garder ça en tête. De toute façon, j'en parle dans le dossier que j'ai mis sur mon blog. C'est un dossier en trois parties. J'ai fait beaucoup de taf, donc je vous invite à le lire. Et pour terminer là-dessus, il faut garder en tête que le fondement de ces comparaisons est l'idée selon laquelle la Shoah et l'esclavage sont des faits du passé, révolus, n'ayant aucune conséquence ni un impact réel, que ce soit sur les individus ou encore sur la société actuelle. Il y a encore des... Il y a des études récentes qui ont montré qu'en fait, il y avait un... Alors, autant sur les Juifs que sur nous, Noirs, en fait, il y a une... que le traumatisme se transmet de génération en génération. Alors, c'est très récent pour les Juifs, donc c'est encore plus marquant. Mais c'est aussi... Mon arrière-grand-père était esclave, en fait. Il n'y a que deux générations entre moi et le dernier esclave de ma famille. C'est beaucoup plus proche qu'on s'imagine. Et bon, pour parler de l'actualité, concrètement, les Caraïbes sont... Enfin, moi, je suis martiniquaise, donc je parle de la Martine. La Caraïbe est complètement tenue par 1% de la famille, 1%, le pourcent de Blancs béqués descendant directement d'esclaves qui ont été indemnisés quand l'esclavage a été aboli. Et c'est encore eux qui tiennent l'île. C'est eux qui possèdent tout. C'est eux qui ont Carrefour, c'est eux qui ont tous les magasins, c'est eux qui ont toute la fortune. Ils sont hyper riches et ils ont des contacts avec l'Élysée. Ils ont des contacts privilégiés avec l'Élysée. Donc voilà. Et donc, pour terminer sur cette partie-là, mes ancêtres ne sont pas une planche-là. Contrairement à ce que je viens de dire. Donc pour donner un exemple, un exemple concret de l'effet de la minimisation de la question de l'esclavage dans le milieu antispéciste, il y a deux ans, en février 2017, l'association 269 Life Libération Animal a voulu organiser un happening devant l'Assemblée Nationale le 10 mai, jour de commémoration de l'esclavage et de la traite négrière, pour, d'après eux, réclamer l'abolition du statut de propriété animaux, action organisée dans le cadre de la journée commémorative de l'esclavage et de son abolition, bien sûr. Et en fait, le son but, c'était, alors je cite, « Comme elle le fait depuis maintenant un an, l'association 269 Life Libération Animal continue de se saisir des dates symboliques pour soulever le débat sur le statut des animaux non-humains. » Alors profitons, et ils disent plus loin, profitons de cette date symbolique pour réclamer aux législateurs un nouveau statut pour les animaux non-humains. Alors, je vais quand même expliquer en quoi ce choix pose problème, comme c'est pas assez clair. J'avais écrit tout un test qui ne m'a jamais publié parce que je devais l'écrire avec quelqu'un d'autre et la personne n'a jamais pu se rendre disponible. Alors, la raison de la colère de nombreux militants, de nombreuses et nombreuses militants d'anti-racisme, il est clairement noté que l'association 269 Life Libération Animal, apparemment il y en a deux, mais je ne sais pas faire la différence entre les deux antennes de 269 Life en France. Ils souhaitent se saisir et profiter de dates comme celles commémorant l'esclavage, la traité d'une carrière et leur abolition pour provoquer des discussions concernant le traitement suivi par les animaux ou du moins une partie d'entre eux ayant affaire à une bonne partie de l'humanité. Il est donc, contrairement à ce qu'affirme cette association, tout à fait actée qu'il n'aurait été question de se servir de cette date pour leur propre intérêt militant. Alors, il faut savoir que pour se défendre, ils ont... pour se défendre de nos critiques à nos militants anti-racistes, anti-négorphobies. C'est-à-dire, oui, vous parlez de convergence des luttes toute l'année, mais là, quand il s'agit de faire vraiment une convergence des luttes entre le racisme et l'antispécisme, il n'y a plus personne, sauf que, en fait, vous n'avez absolument jamais contacté d'association noire avant de faire votre action. la convergence des luttes, elle ne se fait pas... On a décidé de faire une convergence des luttes, mais en fait, il faut que vous nous rejoignez si vous n'êtes pas content, vous êtes... quand même, vous êtes anti-convergence des luttes. Enfin, la convergence, ça se fait quand même... Bon, j'ai un problème avec le terme de convergence des luttes, je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'avais intention de le faire, mais je n'ai pas réussi à trouver les mots pour le faire. Le truc, c'est que, comme ils ont mis en avant leur propre intérêt militant, sans contacter personne, en fait, de concerné par ces questions-là, on ne peut pas parler de convergence, c'est juste qu'ils se sont appropriés un truc. Ils ont piqué ce qu'ils avaient envie de piquer, toujours en se basant sur cette comparaison entre l'esclavage et l'esclavage qui n'a pas lieu d'être, encore une fois, pour ensuite nous accuser d'être trop sensibles. Toujours les mêmes accusations qu'on se prend à la figure quand on dénonce un acte raciste. Non, mais c'est toi qui as mal pris les trucs, tu nous as mal compris, enfin, ce genre de choses. Et donc, ils ont fini par annuler l'événement, heureusement. Le Grand aussi les a condamnés, c'est assez marrant d'ailleurs. Et voilà, en fait, c'est une des conséquences de ce genre d'impensé, en fait. On finit par s'approprier des dates qui sont symboliques. Si en France, on s'est battus pour avoir cette date-là, je vous rappelle quand même le contexte dans lequel on a fini par voter la date du 10 mai pour commémorer l'esclavage, c'est qu'il y avait des gens qui, je ne sais plus, c'est en 2002, en 2003, enfin, au début des années 2000, il était question d'enseigner à l'école les bienfaits de la colonisation. Voilà, donc, il y a eu des... d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le pire a été créé, enfin, qui est le mouvement des indigènes de la République qui est devenu le pire par la suite, c'est à ce moment-là qu'il a été créé parce que, justement, il y avait vraiment une volonté, c'était pas loin d'arriver à l'Assemblée nationale, la loi, pour enseigner à l'école les bienfaits de la colonisation. Alors bon, ça a un peu énervé, un peu, et du coup, voilà, donc, Christiane Taubira est montée au créneau et la date du 10 mai a été créée. Il y a eu des batailles pour savoir quelle date serait choisie parce que les abolitions sont étalées sur tout le mois de mai. Concrètement, en Martinique, c'est le 22. Oui, en Martinique, c'est le 22. En Guadeloupe, c'est le 23. Et à La Réunion et en Guyane, encore, c'est d'autres dates. Donc voilà, même le 10 mai, c'est pas forcément une date qui fait consensus, mais c'est la date officielle. Et donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'on s'est battus pour obtenir cette date. Elle est à peine prise au sérieux parce que bon, le 10 mai, on en parle relativement peu. Même quand je prends l'exemple de ma ville, c'était une ville communiste pendant très longtemps et donc le 10 mai, on avait vraiment une semaine complète consacrée à cette question-là. D'ailleurs, c'est lors d'une rencontre avec Patrick Chamoiseau, un 10 mai, je sais plus en quelle année, que j'ai commencé à réfléchir sur un antispécialiste parce qu'il a terminé justement sa conférence où on parlait d'esclaves en disant il serait temps aussi de se pencher sur la question des animaux parce que la façon dont on les traite est très cruelle et c'est assez... Voilà. C'est un point qui a été fait sans pour autant salir la mémoire de nos ancêtres. Et là, en fait, il y a des années où, pour la date du 10 mai, le président de la République ne se donne même pas la peine de se déplacer, ce genre de choses. tout ça pour dire que l'esclavage en soi, ce n'est même pas un événement qui est en France pris dans la mesure de sa gravité. Déjà, parce que ça ne s'est pas passé sur le territoire français. Contrairement aux Etats-Unis, comme ça, ce n'est pas passé sur le territoire hexagonal, c'est quelque chose qu'on peut repousser au loin. Mais non, ce n'est pas nous. C'était les béquets de la carrière, donc ce n'est pas nous. On n'a fait qu'en profiter, mais on n'avait pas d'esclaves. Je vais terminer là-dessus en disant que les comparaisons avec l'esclavage et l'élevage, je comprends qu'il y a des gens qui veulent la défendre en disant que oui, je ne sais même pas c'est quoi leurs arguments, je les entends tout le temps, mais je n'arrive vraiment pas à les retenir. Ça ne veut pas rentrer, je suis désolée. Mais voilà, il faut comprendre qu'en fait, il y a un problème de, encore une fois, rapprocher les esclaves des animaux. Il faut vraiment faire attention à ça quand on se fait ce genre de... Mais voilà, encore une fois, j'en parle dans mon blog, j'en parle beaucoup mieux dans mon blog. Et donc, ensuite, ces comparaisons sont en grande partie dues au fait qu'il y a une volonté de légitimer la lutte antispéciste parce qu'elle souffre d'une position d'outsider concrètement dans les luttes. C'est une lutte qui n'est toujours pas prise au sérieux comme elle devrait. Et la tentation est très grande de rapprocher les luttes animales des luttes humaines qui existent déjà, mais même de se baser sur elles pour faire comprendre au plus grand nombre la gravité de la situation que vivent des animaux. Or, comme je le disais, la gravité de ces oppressions inter-humaines n'est pas prise au sérieux. Elle n'est pas prise au sérieux en soi. On voit que le féminisme, c'est encore un gros mot pour certains. Quand on est antiraciste, enfin, moi je suis antiraciste de suffisamment longtemps pour savoir qu'on est attaqués de toutes parts. On est vraiment attaqués de toutes parts. On est des mille états, je dois être sur écoute. Enfin, non, on est dans les états, mais bon. Je suis certaine d'être fichiers, c'est sûr, puisque j'ai fait partie de moi-ci pour info. Et on a donc des analyses superficielles des mécanismes oppressifs. Comme je le disais, en fait, on prend la surface des choses, on ne voit pas en profondeur et du coup, on se concentre de plier des concepts développés par d'autres lignes humaines pour la justice sociale sans jamais se poser la question de leur pertinence. On va même remettre ces concepts en perspective alors que les socios ne sont pas adaptés à la situation que vivent les animaux. Ainsi, parler d'esclavage d'Holocauste ou même de viols d'animaux ne fait pas sain dans la mesure où ces crimes sont vidés de leur substance, de leur contenu fondamentalement politique pour n'être réduit qu'à des images-chocs utilisées uniquement pour marquer les esprits sans pour autant ouvrir une quelconque discussion. Ce que vivent les animaux est grave en soi. Instrumentaliser les crimes contre les femmes, contre l'humanité ne fait que démontrer que l'on n'a pas vraiment réfléchi de façon pertinente à l'efficacité de façon pertinente et efficace de faire passer son message. Je voulais revenir sur un truc. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Quelque part, on se retrouve avec une forme d'anthropomorphisme qui n'est pas forcément conscient, mais c'est quand même une forme d'anthropomorphisme. J'ai déjà vu quelqu'un parler du terme intersectionnalité pour parler du fait que les vaches et les poules sont plus opprimées que les taureaux ou les coches. Alors, il va falloir qu'on définit cette terme intersectionnalité parce que ça va pas du tout. L'intersectionnalité, c'est pas juste une couche... J'en parle aussi encore une fois. Je vais faire beaucoup de pub pour mon blog, je suis désolée. C'est pas juste une couche de... C'est pas un gâteau avec juste des oppressions qui se posent les unes sur les autres. En fait, c'est l'intrication d'oppression que subissent des gens, des personnes. C'est un outil créé par une femme noire pour les femmes noires. Parler d'intersectionnalité pour les animaux, on va dire gentiment que c'est problématique. Mais vraiment, gardez en tête que l'intersectionnalité, c'est pas genre juste... Alors, c'est des femelles et c'est des vaches qui vivent une intersectionnalité. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, comment sont traitées ces critiques quand elles existent ? Alors, c'est là qu'on va parler de David Olivier. La dénonciation de tout propos ou acte problématique pour ne pas dire violent est ignorée, minimisée, minimisée, voire nier quand cette dénonciation ne provoque pas de réaction de défense qui peut être vraiment, vraiment violente. Et qui mettent les dominés concernés dans une position très difficile. Alors, elles subissent l'injeu de son à se taire sous peine de faire face à une violence qui peut croître à mesure qu'elles continuent à dénoncer les problèmes qu'elles soulignent. Et donc, c'est en fait des défensifs, c'est-à-dire des mécanismes de défense et de matière du pouvoir. Donc, je vais parler des estivales 2014. Pour les gens qui sont pas au courant, j'étais aux estivales 2014, j'étais la seule moindre des estivales 2014, donc peut-être que vous avez entendu parler de moi. Alors, en 2014, j'arrive toute contente parce qu'il y a des amis qui m'avaient vendu cet événement comme génial et tout. On va se retrouver entre nous, entre les gars, ça va être trop bien, des gens trop cools, ça va être super. On m'avait vendu, j'avais des étoiles dans les yeux et ils me disaient « Oh, ça va être trop bien ! » Arrive la première intervention, le premier jour où il s'agit de parler de politique. Oui, comment on parle d'animalisme dans la politique. Et l'intervenante, c'était une élue Europe Écologie des Verts, si je me souviens bien, qui a dit qu'en fait, elle avait été sensibilisée au véganisme en voyant une affiche de la fondation Brigitte Bardot qui parlait d'un pâtage rituel. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont levé les yeux, qui ont ouvert de grand yeux en disant « Ah, ça craint quand même ! » Et donc, à la fin de l'intervention, je crois que c'est Yves Bonnardet qui est intervenu en premier pour dire « Oui, Brigitte Bardot, c'est chaud quand même ! » Un peu, elle a été condamnée quand même cinq fois pour propos raciste, pour propos homophobe aussi. Ce serait bien de ne pas trop lui donner de la force. Et donc, la réponse a été « Oui, mais Brigitte Bardot, elle a pris une photo avec... » J'avais oublié ça, je me suis relu à l'ascompté de l'histoire. Elle a pris une photo avec une Samia quand même. Une Samia ! Donc, elle n'est pas raciste. Elle a pris une photo avec une Samia. Ok, d'accord. Le Cap Paul Watson aussi, encore un mec, a été évoqué parce qu'on a montré une photo de lui avec Brigitte Bardot, bras-dessus, bras-dessous, ils sont super potes et tout. Oui, enfin, lui aussi. Bon, il faut poser des questions et la réponse, c'est qu'il n'est pas raciste parce qu'il n'a pas de race sur son bateau et qu'il est fier d'afficher le drapeau des natifs américains sur son bateau. Alors, je ne sais pas s'il y a des natifs américains dans son bateau. Peut-être qu'ils y sont et qu'ils font la cuisine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que tu as des drapeaux de natifs américains que tu n'es pas raciste. Enfin, ça ne veut rien dire. Surtout si tu t'appropries des drapeaux de natifs sans que derrière il y ait une quelconque lutte pour qu'ils récupèrent leur terre, concrètement. Voilà, ça n'a aucun sens. Et donc, pour vous raconter la suite, ça a commencé à s'énerver un petit peu dans la salle. Moi, je commençais à me sentir de plus en plus mal à l'aise. Il y avait des choses qui sortaient comme ça et quelqu'un a dit « Est-ce que quelqu'un a demandé à Brigitte Bardot s'il était raciste quand même ? » À ce moment-là, je me suis dit « Bon, je ne vais peut-être pas rester. » Donc, je me suis dit « Bon, je vais essayer de partir discrètement, mais la seule noire qui se lève et qui part de la salle quand on commence à parler raciste, c'est pas discret du tout. » Et surtout, quand je me suis levée, j'ai entendu dire « Chez les peuples noirs aussi, il y a du racisme, il n'y a qu'à voir en Inde comment ça se passe et tout. » Alors, je commençais à me dépêcher de partir parce qu'on me suis dit « Je vais énerver. » Donc, j'ai claqué la porte du coup parce que j'étais pas discrète, j'étais pas discrète en tant qu'à faire. Autant faire les choses bien. Et donc, apparemment, ça a été pire. J'ai bien fait de partir. Alors, je vais vous raconter les choses en détail. Franchement, je vais m'amuser. C'était le matin, à midi, quelqu'un est venu m'interprète. Il m'a attendu à la fin du... Qu'on servait, en fait. C'était un self-service. Il m'a attendu à la fin du self pour me dire « Excuse-moi, je t'ai vu partir. Pourquoi t'es partie ? » C'est par rapport à ce qui a été dit ? Oui, oui. Mais rien de choquant qui a été dit. À ce moment-là, je me suis dit « Ok, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Je lui ai demandé de me laisser tranquille parce qu'il voulait vraiment... » Il m'insistait. « Non, mais rien de choquant n'a été dit. C'est toi qui es trop sensible, en gros. » Donc, bon, je me suis dit que ça allait être très très long comme événement. C'est le premier jour d'une semaine. Je n'étais pas très bien. Et c'est qu'un événement parmi tant d'autres qui se sont passés sur la totalité d'estivale. Donc, à la fin du... On a parlé avec des amis pendant le repas. On s'est dit « Bon, ça ne veut pas rester comme ça. Donc, on va organiser une rencontre entre toutes les personnes qui ont été... Qui ne sont pas d'accord avec cette personne qui trouvait qu'il n'y avait rien de choquant qui avait été libre à cette rencontre. Donc, on a fait un appel pour dire « Oui, voilà. Ce soir, on va trouver une salle libre. On va parler de tout ça en personnes qui sont déjà sensibilisées aux questions des oppressions. On n'a pas le temps de faire de la pédagogie, en fait. » Et donc, nous y sommes allés. Nous nous sommes retrouvés dans une salle. Il y a eu des personnes à qui on a demandé de sortir parce qu'on s'est dit « Ça ne va pas être possible. » Et là-dessus, David Olivier était là. Il a sauté sur l'occasion pour dire « Oui, vous êtes excluante. » Je rappelle aussi que cette année-là, une conférence féministe devait être organisée en non-mixité féminine. Il a refusé de la laisser organiser parce que, bon, c'est quand même de l'exclusion de ne pas autoriser les hommes à venir à une conférence pendant deux heures pour parler de féministe. et du coup, donc, il s'est jeté sur l'occasion pour nous tenir le même discours. On dit « Oui, vous êtes excluante. » « Pourquoi vous avez fait partir cette personne ? » « Elle voulait juste vous écouter, etc. » Mais en fait, on n'est pas là pour donner des cours. On est là pour réagir à des propos problématiques qui ont été tenus ce matin en conférence. On ne voudrait pas que ça se reproduise. On voudrait savoir comment réagir quand ça se reproduise, si jamais, par malheur, ça se reproduit. Encore une fois, j'étais la seule, moi, je rappelle. Et du coup, bon, le temps a un peu monté, on va dire. Le temps a un peu monté. On a essayé d'expliquer très calmement au début à David de Ligier que oui, enfin non, il y a des choses problématiques qui ont été dites quand même. Il a été rappelé que des propos lesbophobes ont été tenus l'année précédente. Et donc, les personnes qui ont subi ces propos-là ont dit à David de Ligier, je cite, je cite tout le monde. Alors, on aimerait que les estivales soient sèvres pour les homos. Ce à quoi, il a répondu, attention, tenez-vous bien, et moi, je veux que mes estivales soient sèvres pour les homophobes. Je vous jure, c'est le seul truc dont je me souviens vraiment, vraiment très clairement, c'est vraiment sa réponse. Je veux que mes estivales soient sèvres pour les homophobes. On s'est tous regardé en mode, on a vraiment entendu, c'est sûr, et donc là-dessus, on s'est dit, bon, c'est pas la peine, on ne veut pas discuter avec ce type, en fait. Et du coup, on lui a demandé de partir d'abord gentiment. Et puis, j'avoue, je me suis levée un peu furieuse en lui disant, en fait, on n'a pas besoin de toi. Enfin, je ne sais plus ce qu'on lui a dit exactement, j'étais furieuse, vraiment, j'étais furieuse, je me suis levée, tout le monde s'est levée en même temps que moi pour m'apporter du soutien. Et donc, il y avait une autre femme avec lui, qu'un ami à moi était là, il a poussé, il a juste posé sa main dans l'intention de la pousser, notre ami lui a dit non, on ne la touche pas, et ça s'est transformé en agression. On est venus aux mains, on a frappé des gens, juste à cause de cette main posée sur une épaule, je le rappelle. On a juste posé la main sur l'épaule dans l'intention de pousser la personne vers la sortie, et c'est devenu, on a tapé des gens, on était violents, attention. C'est juste après, au repas, on a vu David Olivier prendre un brot, alors les gens étaient violents, ils n'ont pas besoin. Voilà, ça ne s'est pas terminé là. Je ne sais pas si vous avez entendu cette année-là, à la fin des estivales, il y a des gens qui ont essayé de parler à David Olivier pour lui dire quand même, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses racistes qui ont été dites, il a commencé à hurler en tant qu'un point du pied, je ne suis pas raciste, je ne suis pas raciste, je ne suis pas raciste. Il est parti pleurer, et les gens sont allés consoler. Voilà, là-dessus, c'est de se terminer les estivales 2014. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour vous remettre de vos émotions, surtout moi d'ailleurs. Et donc, depuis, j'ai encore vu l'année dernière aux estivales de la question animale, David Olivier raconte à qui veut l'entendre qu'on a été violents. Et donc, en plus, pardon, ça m'a remis dans un truc en plus de tout ça, cette violence, la négation du racisme, voire l'appropriation des souffrances. Vraiment, quand David Olivier a commencé à créer « je ne suis pas raciste, je ne suis pas raciste », j'étais là et je me suis dit « ce gars est en train de me siphonner ma souffrance » parce que je sentais l'hostilité grandir pendant tout le long des estivales. Je suis restée parce que, honnêtement, je me suis dit « non, mais si je ne reste pas, si je ne reste pas, je les laisse gagner, alors j'aurais dû partir et penser à ma santé mentale avant tout. » Ne faites jamais ce que j'y fais. Si vous subissez une violence quelque part, partez. En plus de ce genre de jurances qu'on peut subir, je suis désolée, je ne suis vraiment pas bien, les accusations de spécisme pleuvent. C'est parfois la seule ligne de défense contre ces accusations-là. David Olivier est très flamme de celles-là d'ailleurs. Il assort beaucoup la carte « ouais, mais de toute façon, vous êtes spéciste parce que vous voulez lutter contre le racisme. » Je vais prendre un l'air d'eau. Je vais prendre un l'air d'eau. Non, ça va aller. Donc, comme je le disais, les accusations de spécisme pleuvent. Et c'est parfois la seule ligne de défense face à des accusations qu'on n'arrive pas à gérer. En fait, c'est dur d'être excusé de racisme mais vraiment, les pauvres, c'est tellement plus dur d'être accusé de racisme que de le subir. Donc, on retourne l'accusation en disant « mais de toute façon, c'est toi qui es spéciste en faisant d'abord passer tes intérêts avant ceux des animaux. » Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a aussi l'utilisation de cautions pour appuyer des propos qui sont parfois problématiques. Alors, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les estivales ou rien du tout. Vous connaissez le livre de l'éternel qui a déjà été cité. Ce livre et son auteur servent beaucoup comme excuse pour des gens qui veulent comparer la Shoah et les camps de concentration et les abattoirs. Parce que le livre, c'est quand même un juge qui l'a écrit donc il a raison. donc je vais me servir de lui pour un peu pousser alors qu'en fait, il fait toute une analyse sur ça. Toute une analyse sur ce rapprochement. Je n'ai pas lu le livre encore. J'imagine que s'il a écrit un bouquin, c'est qu'il pousse l'analyse un petit peu plus loin que je dis que les abattoirs et les camps de concentration c'est la même chose. Mais voilà. Donc comme je disais, il n'y a pas de volonté vraiment d'approfondir plus que ça en quoi ce rapprochement peut ou non être pertinent. Quels sont les points de rapprochement ? Quels sont les points de différence qui sont fondamentaux ? Il ne faut pas oublier qu'il y a des différences et qu'elles sont fondamentales. Et on ne peut pas se préoccuper et surtout à côté de ça on ne se préoccupe pas du moins des effets concrets de ces comparaisons sur d'autres personnes juives qui elles sont gênées voire blessées vraiment blessées par ces rapprochements. Il faut aussi les prendre en compte parce qu'on ne peut pas se contenter de dire oui il y a un juif qui est d'accord avec moi si toi tu n'es pas d'accord je ne t'écoute pas. Il faut aussi écouter ces personnes-là. On est quand même antispéciste on est quand même contre les souffrances contre les souffrances animales et si on part du principe que nous sommes des animaux les gens qui souffrent de nos comparaisons de nos propos il faut aussi les prendre en compte. Comment changer les choses ? Oui il y a autre chose il y a un truc que je n'ai pas dit. Oui il y a un truc que je n'ai pas dit. Ah oui il y a un autre tiens il y a un autre j'ai pris un screen d'une phrase qui m'a semblé très parlante notamment au sujet de la négrophobie. Alors je vous lis je cite moi je pense que tous les noirs devraient être antispécistes vous que vous étiez traités comme des animaux alors que c'était basé sur aucun fondement et vous devrez comprendre la maltraitance des animaux vu que vous êtes aussi passés par là pour obtenir vos droits. Alors je j'arrive pas à commenter cette phrase seulement il y a tellement de choses à dire que je pourrais y passer rien qu'une conférence sur cette phrase en fait parce qu'il n'y a rien rien qui va et c'est je trouve ça assez incroyable que les gars aient aussi osé dire ça sur twitter une personne noire oui moi tu devrais être antispéciste parce que quand même toi aussi tu as été traité comme un animal donc c'est normal pour toi de comprendre les animaux ok non c'est pas si simple en fait et d'ailleurs vu qu'on parle j'ai parlé tout à l'heure d'appropriation de propos venant d'autres luttes il va falloir arrêter de parler de personnes spécisées vraiment j'ai pas eu le temps d'expliquer pourquoi ça a été expliqué sur twitter on a un argent au travers pendant les deux jours où il y a eu un système là dessus mais voilà il faut arrêter et donc comment changer les choses concernant les oppressions reproduites dans le milieu animaliste je suis consciente que c'est un travail difficile qui existe que c'est un travail très difficile il exige qu'on se décentre de notre position d'humain que vous vous décentriez de votre position de blanche qu'on se décentre de sa position de classe moyenne moi je suis pauvre mais voilà il faut se décentre il faut pardon il faut savoir se décentrer nous sommes des humains nous sommes les alliés des animaux c'est pour ça que le concept de végéphobie n'est pas un concept à utiliser c'est un peu comme si pour en rester juste vite fait sur le terme de végéphobie pour parler pour ce problème c'est comme nous sommes les alliés des animaux parler de végéphobie c'est un peu comme si une personne blanche qui était mon alliée elle parlait d'alliéphobie ça n'a pas de sens et quelque part ça s'approprie enfin ça ça s'approprie une oppression qui n'existe pas et voilà ça invisibilise l'oppression des personnes qui sont elles opprimées et donc il faut aussi désessentialiser le groupe animaux parce que il y a les animaux qui vivent à toutes les mêmes réalités les animaux dits d'élevage vivent pas les mêmes réalités que les animaux dits de compagnie etc il faut savoir penser ces choses là il faut affiner nos réflexions portant sur ce spécisme évidemment on n'a pas besoin de piller les concepts et réflexions issues des oppressions intérimènes pour expliquer quelles sont les problématiques qui les touchent que ce soit pour les élevages les eaux les cirques ou même dans les foyers s'il y a des rapprochements à faire ils doivent être faits de façon plus fine pertinente et travaillée comme l'intervention d'Adrienne Higert qui était vraiment brillante sur les rapprochements entre le patriarcat et le spécisme pardon on doit porter son analyse sur ce qu'il y a de spécisme dans la suprématie blanche et plus spécifiquement dans l'impérialisme occidental pour vous faire un petit rappel je ne sais pas si vous vous souvenez en 2015 l'affaire Cécile le lion qui a été assassinée par des braconniers au Zimbabwe ça c'est un avatar du spécisme et de l'impérialisme occidental parce que c'est quand même une personne des Etats-Unis qui a payé des milliers ou des millions de dollars pour aller tuer le dernier lion d'une réserve du Zimbabwe et ça avait fait scandale à l'époque mais encore aujourd'hui il y a des gens qui payent pour aller tuer des animaux dans des safaris on va aller sur une terre on va aller en Afrique on va faire son colon en Afrique faire son petit safari on va tuer des animaux qui sont en danger et puis on va poser faire des photos et tout le temps poser comme ça son pied sur la tête de l'animal on est tout le temps on a fait un voilà donc c'est à la fois impérialiste spéciste et bien sûr l'impérialisme regroupe le classisme le racisme le classisme etc c'était en 2015 pour rappel l'histoire de Cécile de Lui alors il faut aussi analyser ce qu'il y a de spéciste dans le classisme et ce qu'il y a de spéciste dans le vanillisme dans la grossophobie etc si les articulations doivent se faire entre les mécanismes qui soutiennent les systèmes de domination on ne peut pas se contenter de comparaisons vidées de leur sens qui ne font avancer personne et au contraire qui font reculer la cause animale comme je l'ai dit en introduction il est aussi essentiel de dénoncer ce qui est là de racisme et d'impérialisme au sein même des luttes antispécistes comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui par exemple comme je le disais tout à l'heure parler juste de l'abattage rituel alors que toutes les formes de l'abattage sont violentes en fait on ne parle pas non plus les gens qui se focalisent sur l'abattage rituel ils ne parlent pas des poissons Brigitte Bardot mange du poisson enfin je veux dire tu parles d'abattage rituel mais les poissons ils sont éventrés vivants au bout d'un moment il faut être cohérente il faut donc faire son il faut savoir faire son autocritique comme par exemple dans l'intervention de Maria Ventière il faut savoir se dire ben ouais là j'habite dans un quartier populaire j'allais dans un quartier beau j'allais dans un chélène et là il y a deux restos qui offrent des alternatives véganes et on sait bien qui c'est qui va y aller moi j'ai pas y avait par exemple c'est pas fait pour moi qui suis précaire c'est pour les blancs du quartier qui viennent de s'installer quand la ville est passée à droite enfin c'est un avatar de la gentrification de la ville faut pas oublier comme l'a dit Marie lundi les commerces véganes c'est vraiment un avatar de la gentrification un facilitateur de la gentrification des quartiers ce genre de choses il faut savoir le prendre en compte l'antispécisme ne peut pas être dissocié de l'anticapitalisme il peut pas c'est pas possible de faire de l'antispécisme en se basant sur le système capitaliste c'est impossible donc les points de rapprochement quand ils existent ne doivent pas se contenter de prendre des exemples sans aucune précaution en les jetant au visage des gens des gens sans recul ou analyse critique juste histoire de choquer et de faire culpabiliser si notre but est de faire réfléchir sur la place des animaux sur la façon de leur causer le moins de tort possible et de cesser de les considérer comme valant moins que nous qui sommes humains il est important de ne pas se faisant s'appuyer sur des mécanismes qui ont permis de faire passer des groupes entiers d'humains pour moins que d'autres groupes désignés comme dominants donc voilà je vais conclure là-dessus en disant qu'au final ne pas faire ça c'est empêcher donc des personnes qui pourraient militer pour la cause antispéciste de le faire parce qu'elles passeront beaucoup plus de temps à critiquer les white vegans et les dérives du antispécisme dominant majoritaire qu'à réfléchir sur l'espécisme Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !